... Serge Boimard, merci effectivement d'être là avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur pédagogique et administratif du Centre médico-psychologique Claude Bernard à Paris. Et l'enfant va grandir un petit peu avec vous puisque vous allez nous parler de la manière dont la lecture à haute voix peut contribuer à libérer la pensée, en particulier chez des adolescents qui sont en difficulté scolaire. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, moi aussi je vous remercie de cette invitation. C'est avec plaisir que je viens de participer à une journée d'accès. Moi je connais l'association depuis ses débuts. J'ai même connu René Diadkine. J'ai travaillé avec Marie Bonafé. Vous voyez, ça remonte à quelques années. J'ai même travaillé avec la mère de Marie Bonafé. Et avec Gilbert Diadkine qui est là aussi. Donc je remercie. Moi je dis, je félicite Evelio là pour nous avoir présenté des choses compliquées, mais d'une façon simple et modeste. Et ça je crois que là, moi, tu m'as bercé en tout cas. Avec plaisir que je t'ai écouté là. Bon, ben, donc moi je commence aujourd'hui. Moi je voudrais vous faire part d'une expérience de lecture un peu particulière, que je mène finalement de lecture à haute voix, que je mène finalement depuis plus de 50 ans. Je suis un peu gêné de le dire quelquefois, avec des pré-adolescents, des adolescents. Et j'ai terminé ma carrière au Centre Claude Bernard, vous l'avez précisé, en travaillant avec des adolescents, des adolescents décrocheurs du collège. Alors le décrocheur du collège, quelquefois on imagine que ce sont surtout ceux qui viennent par intermittence au collège. Mais il y a aussi ceux qui ont décroché de l'effort intellectuel. C'est-à-dire ils continuent à venir au collège, mais ils tiennent plus de cahiers de texte. Ils ne rendent plus les devoirs. C'est un peu particulier, ça existe encore tout ça. Alors je parle ici de jeunes gens qui sont normalement intelligents, et qui vont quitter l'école après finalement 12 ans, des fois 14 ans de scolarité, en sachant lire bien sûr, puisque je parle de ceux qui sont passés par le collège ordinaire. Ils savent lire, mais quand on les met devant un petit texte de 5-6 lignes, ils n'arrivent pas à sortir l'idée principale. Ils savent écrire, mais ils ne respectent pas les règles de base de la grammaire française. Entre autres, accorder le verbe avec le sujet, ce sont des choses difficiles pour eux. Ils savent parler, mais alors là c'est peut-être le plus grave. Et c'est important, après tout ce que tu nous as dit, ils savent parler, mais ils ne peuvent pas enchaîner les arguments quand ils veulent défendre un point de vue. Ils ne peuvent pas enchaîner non plus chronologiquement les étapes d'un récit. Vous voyez, ça c'est important, parce que moi je parle de jeunes gens qui ont autour de 14 ans. Alors aujourd'hui, j'avais peur d'être un peu hors sujet, puisque je sais bien que vous vous adressez aux plus petits, aux bébés, moi je m'adresse aux plus grands, mais quand je viens d'entendre Evelio, je me dis que finalement on est engagé sur la même piste. Nous croyons, une chose importante pour moi, que la pensée et le langage sont intimement liés et dépendant l'un de l'autre. Alors ça on y croit. Et puis nous croyons aussi, et ça c'est important, que les histoires sont des ressorts formidables, quand on sait les porter, les histoires sont des ressorts formidables pour enrichir et stimuler d'un même pas le langage et la pensée. Donc, alors mon intervention aujourd'hui, je vais faire, je pense que ce ne sera pas trop long, mon intervention se déroulera en deux parties. La première partie, moi je veux toujours essayer de comprendre pourquoi des adolescents normalement intelligents, qui sortent, vont sortir finalement de l'école sans maîtriser les savoirs fondamentaux, pourquoi cette chose-là arrive. Je vais essayer de vous montrer que ce sont des jeunes gens qui cultivent l'empêchement de penser. Alors, de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que c'est que ça l'empêchement de penser ? A quoi ça correspond cette formule ? Pourquoi est-ce que je ne dis pas comme tout le monde que ce sont des dyslexiques ? Parce que c'est vrai qu'ils ont tout l'air d'être dyslexiques aussi. Vous savez, celui qui lit mal à 14 ans, il présente tous les traits de la dyslexie. Pourquoi est-ce que je ne dis pas comme tout le monde qu'ils souffrent de troubles de l'attention ? Puisqu'en effet, ils ont des troubles de l'attention, ils s'agitent, ils n'écoutent pas. Alors, ce sera ma première partie. Et puis, ma deuxième partie, évidemment, c'est le cœur du sujet. Je voudrais montrer que la lecture à haute voix de certains récits, et il y a des récits avec les adolescents qui sont peut-être plus porteurs que d'autres, ces récits porteurs des grandes inquiétudes humaines, les récits porteurs des grandes questions universelles, comme le font aussi bien les récits fondateurs de notre culture, ça peut être un excellent moyen de les aider à réduire cet empêchement de pensée. Alors, je sais que je m'adresse aujourd'hui à des bibliothécaires, et je travaille avec des bibliothécaires qui mettent en place ce protocole dont je vous parlerai tout à l'heure. Les conditions pratiques, bien entendu, sont importantes. Alors, première partie, donc, je reviens à mon plan, pourquoi des enfants normalement intelligents en arrivent à s'opposer aussi fortement à des apprentissages. Ils sont réfractaires à l'apprentissage, alors surtout, de la langue, on dirait lire, c'est difficile pour eux, parler, écrire, alors, en principe, c'est à leur portée. Je parle bien de ceux qui sont normalement intelligents, c'est à leur portée, et puis ça semble quand même bien aller dans le sens de leur intérêt. Alors, pour moi, l'explication première, elle est assez simple, et je n'ai pas besoin de m'appuyer sur des scanners du cerveau pour comprendre ce qui se passe dans cette opposition. de ma place de professeur, il m'a toujours été facile d'observer que ceux qui piétinent devant ces savoirs fondamentaux, on revient toujours à lire, écrire, parler, ceux qui piétinent devant ces savoirs de base, qu'ils aient 6 ans ou 18 ans, ils doivent toujours composer pour moi avec un handicap majeur qui va plomber toutes les situations d'apprentissage, et ce handicap majeur, ils refusent de se confronter aux exercices qui les obligent à passer par un temps réflexif. C'est ce que je remarque. Passer par un temps réflexif pour maîtriser un savoir. Alors, exemple, si j'explique à mes élèves comment reconnaître le verbe dans une phrase, si je leur explique à quel moment il va falloir privilégier une multiplication plutôt qu'une addition ou une division plutôt qu'une soustraction et qu'ensuite, je leur demande de se lancer dans un petit exercice, dans un petit problème pour essayer de conforter cet apprentissage, pour essayer que s'inscrivent ce que je viens de leur expliquer, je vois vite un malaise qui arrive chez ceux-là. Un malaise, je vois vite arriver alors des tentatives d'évitement qui vont prendre des formes diverses. Alors, je dis que c'est une fuite devant le moment du doute où il leur faut accepter de ne pas savoir, où il leur faut accepter de revenir à leur propre représentation pour chercher. C'est ce que je vois, moment de doute. il faut accepter de ne pas savoir, il faut accepter de s'appuyer sur ces représentations pour chercher, pour imager, en quelque sorte, le problème posé. Et moi, c'est le point commun que j'ai l'impression et que j'ai eu l'impression de retrouver tout au long de ma carrière chez les jeunes gens qui sortent de l'école sans maîtriser ces savoirs fondamentaux. Alors, ce handicap particulier, je l'ai appelé par la suite la phobie du temps de suspension. Parce qu'il entraîne deux conséquences faciles à observer, surtout pour un professeur. La première, c'est marqué par, au lieu d'entrer dans ce temps réflexif, je vois des jeunes gens qui, tout de suite, font venir à eux des idées d'auto-dévalorisation. d'auto-dévalorisation. Je ne peux pas, je n'y arrive pas, ce n'est pas pour moi, je n'ai jamais fait des trucs comme ça. Ou, des idées de persécution. Alors, les idées de persécution, là aussi, c'est important quand on travaille avec ce public, de voir qu'ils nous disent très vite c'est un exercice pourri, ça ne sert à rien, c'est bidon, c'est pour les gonzesses, c'est pour les bouffons. Chez les plus grands, vous savez, il y a tout un vocabulaire qui se développe quand ils arrivent à 14 ans ou 15 ans dans les classes de collège, ils repèrent très vite les exercices de bouffon et ça, j'en connais un rayon là-dessus. Bon, alors, donc, voilà ce que je vois arriver dans cette confrontation avec le doute. Et puis, la seconde, ça, c'est la première étape en quelque sorte, le refus d'entrer dans cette démarche et puis, il y a quelque chose qui me paraît encore plus profond qui s'inscrit, c'est la mise en place d'un fonctionnement intellectuel appauvri qui se passe du temps réflexif. On va voir que ces enfants, surtout quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence, ont réussi à mettre en place un fonctionnement intellectuel très particulier qui se passe du temps réflexif. Alors, donc, ça, ça, là, on est en plein dans quelque chose qui va expliquer l'échec scolaire. Alors, quels sont ces grands types de fonctionnement intellectuel appauvri ? On va en voir. Je vous cite rapidement parce que ce n'est pas notre sujet du jour. Je vous les cite rapidement. La première que je vois arriver, ce sont les conformistes de pensée, c'est-à-dire ceux qui aiment bien faire et refaire ce qu'ils savent déjà faire. Il ne s'agit pas de les engager dans des choses créatives ou des choses nouvelles. Ça, ils n'aiment pas ça. Ça, c'est un premier groupe. Je vais voir un second groupe chez qui ça paraît un petit peu plus grave. Ils développent une forme d'inhibition intellectuelle. L'inhibition intellectuelle, souvent accompagnée par un blocage de la curiosité, un refus de se lancer dans des choses nouvelles aussi. Et là, c'est important de voir qu'ici, souvent, ça se fait en accord avec les professeurs qui commencent à penser que ces enfants sont un peu bêtes, un peu limités. Donc, c'est normal qu'ils ne comprennent pas tout à fait ce qu'on leur dit. Vous voyez ? Et pour moi, cette inhibition intellectuelle va leur permettre de court-circuiter le temps réflexif aussi de l'apprentissage. Et puis, il y a ceux qui, alors à l'inverse, vont très vite. Je vois, j'ai vu et je vois beaucoup encore des enfants qui deviennent des champions de l'association immédiate. C'est-à-dire, tout de suite, ils ont la réponse dès que la question est posée. Alors, dans la lecture, on va voir quelque chose de très particulier. Chez les plus petits, ils découvrent le début du mot, ils inventent la fin. Ils découvrent le début d'une phrase, ils inventent la fin aussi. Alors, chez les adolescents qui fonctionnent sur ce modèle, je vais découvrir chez eux une façon très particulière de lire, je l'ai appelée la lecture en plongée. C'est-à-dire, ils regardent le texte dans son ensemble, ils découvrent quelques mots, ils découvrent une bribe de phrases, parce qu'ils savent décoder. Ils découvrent une bribe de phrases et à partir de ça, ils font leur cuisine. Alors, évidemment, on tombe rarement juste dans ce cas-là et c'est un peu compliqué. Et puis, dans ces fonctionnements intellectuels appauvris, je vais en voir aussi qu'ils développent des rigidités mentales. Alors, ceux-là, c'est pour les professeurs, c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas le droit de leur poser une question s'ils n'ont pas la réponse directement. Sinon, ça déclenche chez eux de l'opposition, de la contestation, voire chez certains même de la violence. C'est ce qui expliquerait, comme c'est un peu contagieux, ce qui expliquerait ces violences qu'on connaît dans certains collèges. Voilà. Donc, c'est donc, vous voyez, évidemment, ceux qui sont dans cette situation, entrer dans les savoirs de base, ça commence à être compliqué. Vous avez compris que leur équilibre psychique est déstabilisé rapidement et menacé par les contraintes de l'apprentissage. Et c'est tout à fait logique. Vous voyez, il n'y a rien de bizarre là-dedans. Ils se retrouvent, donc, en toute logique, ils vont tout faire pour éviter ces contraintes de l'apprentissage qui les déstabilisent. Alors, évidemment, je vous rappelle des choses que vous, vous savez certainement, mais les savoirs fondamentaux, ça réclame d'admettre ces insuffisances, d'admettre qu'on ne sait pas, ça réclame d'accepter d'attendre, ça réclame de respecter des règles extrêmement précises, quand on lit et quand on écrit, c'est extrêmement précis, et tout cela, toujours, en s'appuyant sur ses propres représentations pour donner du sens à ce qu'on a devant les yeux. Vous voyez, ce croisement entre ce qu'on a devant les yeux et ce qu'on a dans la tête, c'est évidemment, on est au cœur de la lecture. Alors, comment voulez-vous que des enfants qui sont arrivés à l'école avec un monde interne pauvre et chaotique, ce sont les enfants qui n'ont pas connu accès, ils arrivent à l'école avec un monde interne pauvre et chaotique qui les oblige à fonctionner avec un besoin de certitude et d'immédiateté, puissent entrer dans cette démarche ? C'est compliqué pour eux. Elle ne va provoquer que chez eux que de la déception, que des sentiments négatifs qui, en plus, vont venir pervertir l'apprentissage et les pousser à se protéger. Alors, finalement, ils se protègent comme ça avec l'empêchement de penser. Alors, je termine sur cette explication de cette première partie parce que, moi aussi, je me pose la question pourquoi est-ce que ces adolescents, enfants, n'ont pas réussi à construire cette dimension interne dont on a absolument besoin pour apprendre ? Vous voyez, ces représentations personnelles sont extrêmement importantes pour ces apprentissages de base. Et moi, je remarque qu'il y a deux actions éducatives qui sont extrêmement importantes et qui leur ont manqué. Alors, la première action éducative, ce sont les interactions langagières précoces. C'est là que je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu que tu as dit. Les interactions langagières précoces, on voit bien que certains en ont manqué. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, il y a une deuxième action éducative là aussi qui compte beaucoup. C'est celle qui va permettre aux enfants d'apprendre à différer leurs désirs et à respecter des règles. Vous voyez, quelquefois, on appelle ça l'initiation à la frustration. Mais là, il y a quelque chose d'évidemment aussi de très important pour pouvoir entrer dans ce fonctionnement intellectuel et construire cette dimension intérieure qui va être si importante dans l'apprentissage. Moi, je répète parce que j'ai l'impression que là, on est au cœur d'un problème fort. Pour moi, les interactions langagières et cette initiation à la frustration, j'ai eu toujours l'impression de trouver des manques de ce côté-là chez ceux qui résistaient devant les savoirs fondamentaux. Moi, pour moi, interaction langagière, initiation à la frustration, ce sont les deux mamelles nourricières du monde intérieur. Vous voyez ? Alors, bon, comment est-ce qu'on peut faire avec ceux qui sont dans cette situation ? Puisque moi, je me suis trouvé beaucoup avec des élèves quand j'étais professeur, avec des jeunes gens quand j'étais psychopédagogue au centre Claude Bernard, dans le 20e arrondissement, ce n'est pas loin d'ici. Dans le 20e arrondissement, au moment où j'ai commencé à travailler, il y a eu une trentaine d'années dans le 20e arrondissement de Paris, les cinq collèges qui étaient autour avaient moins de 50% de réussite au brevet des collèges. On imagine bien ce que c'est, même si c'était un petit peu plus difficile que maintenant. Vous voyez, un petit peu, le nombre de décrocheurs, il était très important. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec eux ? Vous avez compris que pour moi, en toute logique, si je veux relancer la possibilité d'apprendre de ces adolescents, il va falloir que je remette en route leur machine à penser. Je ne peux pas espérer, moi aussi, être plus fort que les professeurs, faire de la répétition, faire de l'entraînement supplémentaire, même avec de la bienveillance, il y a quelque chose qui ne passera pas, qui ne passe pas chez ceux qui sont en résistance, en cultivant l'empêchement de penser. La remise en marge de la pensée, pour moi, elle se fait avec deux actions essentielles. Alors, vous me direz après ce que vous en pensez, mais première action, elle consiste à enrichir, organiser, quelquefois, je dis même sécuriser le monde interne, afin que les représentations dont a besoin le fonctionnement intellectuel soient de meilleure qualité. pour moi, là, il y a un ressort fort à aller chercher, et puis second ressort pour remettre en marche la machine à penser, ça consiste à restaurer et à entraîner la fonction réflexive. Vous voyez, d'un côté, je nourris, et puis de l'autre, j'entraîne la fonction réflexive. Alors, question simple, c'est facile de dire ça, bien sûr, mais toujours, quand je dis ça, on me demande, mais alors, oui, mais comment on fait pour enrichir le monde interne quand il est pauvre et chaotique et surtout quand on a affaire à des adolescents qui ne s'intéressent à rien et qui ne demandent rien, sauf qu'on leur fiche la paix. Vous voyez, quand on est dans un centre de soins, dans les bibliothèques, je pense que c'est pareil, il y en a certains qui viennent, mais ils ne demandent rien. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on fait pour entraîner à utiliser la fonction réflexive de ceux qui ont décroché de l'effort intellectuel ? C'est ce que je vous ai expliqué dans la première partie. Ils ont décroché. Donc, comment est-ce qu'on va raccrocher cette possibilité ? Alors, et surtout, comment est-ce qu'on peut mener ces actions ? C'est vrai, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de bibliothécaires qui sont là, certainement. Est-ce que c'est envisageable dans une bibliothèque ? Est-ce que c'est envisageable dans une classe ? Est-ce qu'avec certaines associations, on peut mener des choses comme ça ? Est-ce que ce sont dans des lieux de soins ? Alors, moi, c'est ici que je fais entrer en jeu mon joker. Joker, la lecture à haute voix de récits qui ont su mettre des histoires sur l'organisation du monde, sur la société, de récits qui ont su mettre en mots les ressentis humains, comme les sentiments, les émotions, les inquiétudes. Alors, moi, j'ai beaucoup utilisé les contes, les mythes, les fables, les récits fondateurs des religions. Là aussi, il y a une mine avec les récits fondateurs des religions, même si on est en ce moment un peu prudent et on a un peu peur de les utiliser, mais là, il y a des choses fortes. les romans initiatiques, certains ouvrages de la littérature jeunesse, bien sûr. Alors, bien sûr, en ce moment, ce moment important, quand on parle de nourrissage, de renforcer le monde intérieur, ça doit être répété. On ne peut pas faire du nourrissage culturel en voyant les enfants une fois par mois. Il faut... Vous voyez, le but ici, il est double avec le nourrissage culturel. La première chose, c'est de retrouver l'attention, de retrouver l'intérêt de ceux qui ne savent pas écouter ou qui ont oublié d'écouter. Ça aussi, là, il y a quelque chose d'important qu'on voit. Je me suis rendu compte en travaillant avec des groupes d'adolescents décrocheurs. Je commençais par leur lire des récits simples comme des contes et j'étais très étonné de voir qu'ils avaient du mal à comprendre des histoires très simples. En fait, ils n'écoutaient pas déjà. Même... C'est ça qui est important quand on lit à haute voix, on s'est très bien repéré ceux qui n'écoutent pas et qui ont l'air d'écouter et ceux qui ont l'air de ne pas écouter et qui bougent beaucoup quelquefois et qui écoutent quand même. Bon, et ensuite, d'enrichir leur monde intérieur, évidemment, afin qu'ils deviennent fréquentables et qu'ils soient pourvoyeurs de représentations qui vont servir dans le fonctionnement intellectuel. les récits fondateurs vont donner cette possibilité de mettre en forme, de contenir avec des mots, de contenir avec une histoire, ce qui inquiète, qui habituellement, toutes ces causes de rupture habituelles, on va les retrouver dans ces récits et ça donne une sorte de possibilité de retrouver de la pensée. Je m'en suis aperçu du pouvoir de ces récits moi quand j'étais jeune instituteur. Je travaillais à un endroit que connaît bien Gilbert qui est là, à Vitry-sur-Seine. C'est là que j'ai connu Marie Bonafé et moi j'avais une formation d'instituteur classique, je savais à peu près faire classe, je m'en sentais normal, dans une classe ordinaire, je m'en sortais plutôt bien. D'ailleurs, on m'avait proposé pour cette raison d'aller travailler avec des enfants qui avaient des troubles du comportement. J'ai cru que c'était une promotion au départ, mais je me suis vite aperçu que la façon dont je m'y prenais habituellement, ça rendait les apprentissages impossibles. Oui, j'avais affaire à des enfants qui lisaient très mal, qui ne savaient pas lire, qui ne voulaient pas faire des opérations. Enfin, les bases des bases n'étaient pas là et je n'arrivais pas du tout à les concerner. comme je ne pouvais pas les concerner, beaucoup d'entre eux allaient courir, sortaient dehors. Et puis, j'ai eu une idée qui, avec le recul me paraît un peu banal, j'ai commencé à leur lire des contes. Et j'ai vu qu'ils revenaient pour m'écouter. Et à partir de cette lecture du conte, à partir de la lecture de ces histoires, j'ai commencé à voir qu'il y avait des prolongements pédagogiques possibles. Évidemment, des fois, quand je dis ça pour des bibliothécaires, ça ne plaît pas forcément. Mais je vous assure que des prolongements pédagogiques, avec les contes, quelquefois, il y a des partages d'argent, il y a des successions, il y a des déplacements. Ça aidait à faire des mathématiques. Avec le nom des personnages, on pouvait revenir à l'apprentissage de la lecture. Oh, c'est tout bête, c'est une idée pédagogique relativement banale. c'est pas... Mais ça, c'était important parce que du coup, je voyais qu'il y avait quelque chose qui se mettait en route et que le désir d'apprendre pouvait se restaurer à partir de là. Et c'est ensuite qu'on va se servir des apports de cet enrichissement du monde interne comme appui pour entraîner la fonction réflexive. Moi, je m'en sers comment ? Il y a deux exercices distincts que je propose. Le premier, le premier, c'est comprendre ce qui a été lu à haute voix. Un exercice de compréhension fine si possible de ce qui vient d'être lu. C'est vrai que quelquefois, j'étais un peu en désaccord avec ce qui a été dit au début, en tout cas, d'accès. Quand on a lu, quelquefois, certaines personnes me disent, mais quand on a lu quelque chose, c'est pas bien d'essayer de comprendre ce que les enfants ont entendu, ce qu'ils ont compris. Mais vous voyez, dans un cadre pédagogique, moi, je ne peux pas me passer de ça. C'est là que je me suis aperçu que les empêcher de penser, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils écoutent mal. C'est important pour moi de faire la difficulté entre, faire la, je dirais, la différence, pardon, entre une difficulté à écouter et une difficulté à comprendre. J'ai vu très vite apparaître que certains avaient beaucoup de mal à se situer dans la chronologie. Alors ça aussi, ça c'est important. On le voit bien chez les enfants les plus jeunes entre le passé, ce qui se passe au présent et le futur. C'était intéressant ce que tu nous as dit sur le futur. Et là, il y a des choses importantes qu'on va pouvoir repérer quand on fait parler les enfants de ce qu'ils ont entendu. Moi, en tout cas, j'y tiens. Et puis, je les vois aussi souvent projeter à l'excès leurs préoccupations personnelles dans les intentions des personnages. C'est comme ça qu'ils viennent tordre un récit. Et avec les adolescents, il est intéressant pour améliorer la compréhension, de leur faire parfois jouer une sernette, changer de rôle. C'est Serge Tisseron qui nous a montré ça il n'y a pas très longtemps. Mais vous voyez, c'est important de jouer une sernette et de changer de rôle dans le moment suivant. Là, il y a quelque chose de très fort sur le plan psychique aussi. Tout d'un coup, celui qui était l'agresseur devient l'agressé dans la minute qui suit. Et là, il se passe des choses intéressantes. Voilà. Bon. Et puis, deuxième exercice, je l'ai appelé le débat argumentaire. Mais enfin, ça pourrait peut-être avoir un autre nom. C'était toujours une grande question qui est amenée par le récit. Alors, après une courte réflexion, ça, c'est en travaillant avec des professeurs à Genève, c'est eux qui m'ont appris ça. Quand on pose une question, on laisse toujours une minute pour réfléchir, pour essayer de trouver ses propres idées, surtout quand on est dans un groupe où très facilement, il y en a qui suivent le premier qui a parlé. Alors, des arguments pour le faire valoir auprès des autres, à son point de vue. Alors, exemple de questions, je vous en cite quelques-unes, parce que là, c'est infini, mais des questions qui ont bien marché, que j'ai vues régulièrement, parce que je travaille encore avec des professeurs à Montreuil, à Bagnolet, question que j'ai vu poser récemment, est-ce qu'une reine gouverne son pays aussi bien qu'un roi ? Alors, ça, c'est après la lecture d'un conte. C'est une question qui déclenche bien la valorisation des points de vue. Autre question que j'ai vue aussi, qui a eu tout son intérêt, vaut-il mieux dormir 100 ans ou mourir tout de suite ? Vous vous doutez après la lecture de quoi, c'est arrivé. Est-ce qu'on apprend mieux en voyageant ou en allant à l'école ? Ça aussi, c'est une question forte. Pourquoi est-ce que Pinocchio n'écoute pas son père ? Parce qu'à un moment, on a travaillé beaucoup sur l'histoire de Pinocchio. Est-ce vrai que le travail est un trésor ? Comme nous dit la fable. Le but ici, vous savez, il est évident, c'est profiter de l'intérêt suscité par le récit. Vous voyez, quand la lecture à haute voix a eu un impact, quand elle a bien passé, on profite des mouvements internes que ça a provoqués pour stimuler cette fonction réflexive, pour mettre la pensée en mouvement avec le langage. Alors, ce protocole, je résume là, j'ai pratiquement fini. Ce protocole, lecture à haute voix de l'adulte, ça dure une dizaine de minutes, pas plus, compréhension de ce qui a été lu, plus le débat argumentaire, ça prend une heure. Ça prend une heure et il faut le répéter le plus souvent possible, tous les jours, si on peut, parce qu'on s'est aperçu, vous voyez, en travaillant avec les classes de Genève qui regroupaient quelquefois ces jeunes gens en difficulté, parce qu'ils réclament environ une centaine de représentations pour amener des résultats tangibles. Je répète, parce que là, on s'est aperçu qu'une centaine de présentations du protocole pour voir des résultats chez des changements au niveau du fonctionnement de la machine à penser. Alors, ça paraît long, une centaine de présentations, mais je me suis aperçu que dans certains endroits, comme à l'école, les enfants, ils vont tous les jours. Donc, une centaine de présentations, ça ne fait même pas une année scolaire quand on le fait tous les matins. Je vois des associations d'aide aux devoirs qui voient tous les jours les enfants, qui quelquefois ont du mal à mener ces séances d'aide aux devoirs, surtout avec ceux qui refusent d'accéder aux savoirs fondamentaux. Je le vois mener, je l'ai vu mener dans une bibliothèque, en accord avec l'école. L'école repérait des enfants qui avaient plus besoin que d'autres et qui venaient tous les soirs à la bibliothèque. Et tous les soirs à la bibliothèque, le protocole était décliné, lecture à haute voix d'un récit, une dizaine de minutes, un petit travail sur la compréhension, et puis un débat organisé entre les enfants, les adolescents qui étaient là à partir de ce qui avait été lu. Alors, en ce moment, vous voyez, après, normalement, j'ai arrêté, je devrais être à la retraite, moi. Non, mais comme j'aime bien ce que je fais, j'accompagne encore environ une dizaine de classes, d'équipes pédagogiques. J'accompagne une dizaine d'équipes pédagogiques dans des lieux qui cumulent les difficultés. Je vais à Saint-Denis, à Bagnolet, à Montreuil. Je vois qu'il ne faut pas trop le dire à Montreuil, mais quand même, il y a des lieux qui cumulent les difficultés et on voit bien que ce n'est pas simple pour les professeurs. Et les professeurs qui déclinent ce protocole commencent leur journée, mais tous les jours. Ils reçoivent leurs enfants, les élèves, de la même façon. Et surtout avec la classe de 6e, ils la reçoivent, très simplement, ils commencent la journée avec ces 10 minutes de lecture, avec ce travail de compréhension de ce qui a été lu, avec ce débat d'argumentaire et après, peut-être, vont-ils réussir à faire quelques prolongements pédagogiques avec le récit. En tout cas, les prolongements pédagogiques, ils sont faciles à faire quand on apprend à lire, quand on apprend à écrire, quand on apprend à parler. En mathématiques, des fois, ça peut être un peu plus compliqué ou dans l'apprentissage des langues. Mais à Genève, si ça intéresse certains d'entre vous, à Genève, ils avaient inventé des choses très intéressantes de ce côté, les professeurs. Alors récemment, c'est un peu pour ça que pour les professeurs qui débutent avec cette démarche, moi, j'ai réécrit, je crois que je l'ai là, oui, j'ai réécrit Le Sans Famille d'Hector Malot et je l'ai mis en 52 épisodes. Je l'ai mis en 52 épisodes. Je l'ai réécrit, pourquoi ? Moi, j'écris moins bien qu'Hector Malot, je vous assure que là. Mais par contre, j'ai un peu simplifié le texte pour qu'il soit plus facile à lire à haute voix. Alors ça, là, à lire à haute voix à des enfants, à des adolescents, ça passe très bien. Et puis ensuite, je me suis permis après chacun des épisodes de poser une question qui va faire débat. Parce que les professeurs disent souvent « Ah, j'ai du mal à trouver cette question de débat. Des fois, je pose la question, ça n'intéresse pas trop les élèves. » Alors donc, moi, j'ai essayé de la proposer et puis quelques prolongements pédagogiques. Mais ça, les prolongements pédagogiques, j'ai remarqué que les professeurs, au bout de deux mois de pratique de ce protocole deviennent très créatifs et inventent des choses à quoi je n'avais jamais pensé. Et donc, là, je n'ai pas besoin d'aller trop loin. Vous voyez, donc c'était, je vais clore, je crois, là-dessus. Et, voilà, c'était tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et puis on se dit à bientôt. merci. Il y avait un autre livre cette fois, c'est en classe avec Jules Verne. Ce sont des professeurs qui ont réécrit le tour du monde en 80 jours et qui ont vu comment avec le tour du monde en 80 jours, on pouvait faire des mathématiques. Mais là, ce n'est pas difficile. Je vous assure qu'avec le tour du monde en 80 jours, on peut préparer l'entrée à Polytechnique. ça, il y a, non, non, il y a des choses très compliquées et puis ça, c'est une réflexion sur l'empêchement de penser. Voilà, il y a encore plus de l'utilisation. Ah bon. Oui, tous les ouvrages qu'a écrit Serge Bois-Marc, vous pouvez les trouver ici auprès du stand de la librairie Gutemberg. Merci beaucoup, Serge Bois-Marc. Votre propos était très intéressant. Moi, ça me renvoie à quelque chose qu'on a connue dans Accès de façon complètement fortuite. C'était déjà il y a un moment Claudia Brandao qui faisait une animation lecture dans un bas d'HLM s'est vue privée de son public par des jeunes ados qui ont pris la place des tout-petits. Elle ne s'est pas démontée, elle a continué à lire les albums aux jeunes ados et qui ont absolument apprécié, qui ont enclenché des débats autour de Max et les Maxi-Monstres, etc., etc., et qui adoraient coin-coin par exemple et qui demandaient toujours qu'on leur répète, qu'on leur répète, qu'on leur répète ces livres-là. Il y a une vidéo qui a été faite à cette occasion-là qui, je pense, s'appelle Lire entre deux âges et qu'on ne retrouve pas. Donc, c'est aussi un appel à vous si vous, si vous l'avez cette vidéo, dites-le nous parce qu'on voudrait bien la recopier sur le site, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Je dirais qu'avec les adolescents, il ne faut pas se décourager au départ. Le point de départ, c'est-à-dire la mise en route de ces groupes est difficile. Il y a quelque chose qui n'est pas toujours simple. On l'a connu quand on faisait ça au centre Claude Bernard, il ne voulait pas venir. Et une fois que cette démarche est enclenchée, alors là, ça passe très, très bien. Moi, je faisais cette animation, y compris le samedi matin et il n'y avait pratiquement pas d'absents le samedi matin. Ils étaient entre 8 et 10 à ces groupes et ça se passait toujours très facilement. Merci parce que tu nous as apporté vraiment une expérience et une réflexion très fine sur cette expérience-là qui nous permet de voir avec les yeux et de l'esprit la mise en mouvement physique, la mise en mouvement physique. C'est vrai que la littérature, c'est une expérience humaine qui est à disposition des bébés, des adolescents, des adultes pour que chacun de nous puisse mettre en mouvement quelque chose qui nous parle en lisant des textes littéraires. C'est vrai que je me suis souvenu au Brésil qu'il y a eu quelqu'un qui a travaillé avec accès, Patricia qui a créé cordes à lettres et on a créé des systèmes de lecture en face des favelas. Il y avait une médiathèque, il suffisait de passer la rue et les adolescents venaient là et il y a des adolescents qui venaient au début pour manger les sandwiches parce qu'il y avait effectivement, on faisait la lecture pour des petits et on récitait des poèmes et les adolescents ont commencé à venir parce que c'était un endroit plutôt beau et ils venaient là pour manger les sandwiches. Ils ont commencé à écouter cette lecture à haute voix et lentement ils se sont approchés et il y en a qui ont fini pour demander s'ils pouvaient aussi faire la lecture à haute voix. Alors la question c'est oui d'accord mais il faut quand même tenir longtemps au moins six mois et il y en a qui ont commencé et qui ont découvert que c'était difficile quand même c'était pas évident lire à haute voix même si c'était entraîné après c'était pas la même chose. Il y en a qui partaient mais il y en a qui sont restés et ils sont devenus des lecteurs à haute voix qui après ils font un éloge de tout ce que ça a permis de mettre un mouvement. Pas beaucoup des choses qui les prouvent comme je disais tout à l'heure il y a des choses chacun de nous trouve parfois une phrase qui nous interpelle une phrase dans laquelle nous trouvons une espèce de miroir verbal c'est à dire je me sens là incompris et ça c'est prouvé là immédiatement donne de la vie physique et c'est ça c'est très beau tout à l'heure tout à l'heure merci applaudissements applaudissements c'est qu'il